et bien bonjour bonjour à tous chers abonnés je suis heureux de vous retrouver pour une petite vidéo après le dernier film que je suis allé voir qui était top gun maverick et quand je vous ai dit que j'ai pris une claque visuelle incroyable à tel point que ça a été mon film de l'année et donc voilà j'étais encore sous le charme tellement que je suis plus vraiment au cinéma et pour moi j'ai rien trouvé d'équivalent mais bon ça va revenir un petit peu c'est comme ça et donc j'ai décidé un petit peu de me taper quelques séries c'est pour ça que je vous présente comme vous avez peut-être vu en bande annonce là un coffret que j'ai retrouvé et qui est bomber x alors bomber x c'est 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 une série que je regardais étant enfant c'est une série vraiment de mon enfance je suis un enfant des années 80 je suis né un petit peu au plein milieu des années 70 pour moi j'ai vraiment vécu les années 80 du moins le début en tant que tant enfants et cette série qui a été créée d'abord en 1980 diffusé au japon par gonagai d'ailleurs gonagai si pour ceux qui connaissent pas c'est le créateur de goldorak puis d'autres souris c'est un mangaka c'est connu aussi et il a donc créé cette série bomber x en 1980 et ça a été diffusé chez nous je crois que c'était sur tf1 à l'époque dans l'exhibition jeunesse tf1 c'était pas récréable je crois que c'était Vitamine c'était sur la première et en 1983 plus précisément je crois c'était le 21 septembre 1983 donc vous voyez un petit peu je devais avoir quoi je devais avoir 9-10 ans et j'ai 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 littéralement adoré cette série et alors elle n'a pas trop marché en france d'ailleurs elle elle n'a pas c'est pas qu'elle n'a pas marché en france c'est qu'elle voilà elle n'a pas trouvé son public seulement des moi j'ai bien aimé elle a cartonné par contre en angleterre pourquoi pour la simple raison que cette série est inspirée d'une série anglaise dans le même ordre d'idées c'est à dire avec des marionnettes et qui s'appelle les thunderbirds dans les années 1960 ou comme ça on avait une troupe une force qui était chargée de défendre la terre puis de faire des missions un peu spéciales dans des véhicules dans des avions chose et go nagai s'est littéralement inspiré de cette de cette série anglaise britannique pour réaliser son bomber x alors bomber x ça parle de quoi alors c'est ça que voilà c'est une histoire d'un bombardier bomber x qui puis d'une force tout ça qu'ils appartiennent une force pour protéger la terre du mystérieux empire noir uranore et on apprend comme ça qu'ils veulent rechercher tous les moyens pour détruire la planète et puis eux voilà ils sont ils sont chargés de protéger lors dans le lot on a on a ce personnage là qui est le personnage principal cyril en verse vf ou alors shiro en version française on a un espèce de black qui s'appelle leo qu'on pourrait reculer un petit peu ça paraît penser à han solo on a le personnage le chef qui s'appelle docteur ben ben l'espèce de petit robot voilà ils sont tous là les personnages principaux du du de l'histoire et bien sûr la belle la belle princesse florianne qui qui on va prendre d'ailleurs très tôt dans la série je spoil rien pour ceux qui veulent voir et on va apprendre très tôt qu'en fait il s'agit d'une espèce de princesse extraterrestre alors évidemment quand vous dites ça ça fait aussi penser à star wars et oui parce que c'est un mélange on va dire un petit peu les inspirations c'est les sunday over et c'est aussi bien star wars on était en pleine époque star wars d'ailleurs il ya une scène dont le dans un des épisodes de la saga je crois que c'est le premier d'ailleurs qui fait référence à cela puisque on a une espèce de dans l'attaque des batailles avec des batailles en vaisseau là avec dans le bombardier à l'intérieur de bombardier des espèces de tourelles vous savez tourelles là où ils se mettent beaucoup d'un intérieur à l'intérieur et puis le canon comme ça il se tire dessus un peu que si vous rappelez le dans l'épisode 4 de star wars c'est la fameuse scène et c'est un hommage direct bah à la carte des étoiles comme on disait comme on disait à l'époque puisque ça avait marqué et effectivement tous les personnages sont inspirés de la de la saga de george lucas là on peut dire que c'est quand même c'est un petit peu référence un peu à à luke skywalker on a lui le black c'est c'est quand même c'est un peu une référence un peu à han solo lui on peut dire c'est un jedi enfin voilà une sorte il ya le petit robot aussi il ya un moment donné il ya le petit rouge pas sur le voileur voilà ici il est ici le petit robot donc voilà r2 d2 bref c'est voilà c'est un petit peu tiré de star wars mais c'est très original parce que ça copie pas star wars ça s'influence ça s'inspire mais tout en gardant son son propre intérêt pour ça reste très japonais aussi parce qu'à un moment donné vous avez une espèce de dents de bombardeur il ya aussi une espèce de de gros méca qui se s'assemblent en trois parties et franchement moi j'adore cette série et j'ai envie de dire quand on voit aujourd'hui les séries pourtant modernes je vais pas citer non mais ceux qui qui aime d'ailleurs l'univers star wars une certaine série sur disney plus dont le quatrième épisode qui vient de sortir est d'un soporifisme je sais pas si on dit ça comme ça mais où je me suis littéralement assoupi devant là là franchement réalisé avec des marionnettes avec on va pas dire des gros moyens mais oui il ya quand même du oui il ya quand même de la technique il ya des recherches mais bordel ça date de 80 80 83 j'ai envie de dire c'est beaucoup plus captivant à regarder ça que le quatrième épisode de la série disney plus obiwan je vous le dis honnêtement franchement regardez ça ça peut être 80 mais et c'est là qu'on voit à quel point nous les enfants des années 80 on est avantagé pourquoi parce que nous on avait des enfants des séries qui ne prenaient pas pour des enfants justement les héros étaient des personnages adultes les problématiques les thématiques des problèmes adultes des thèmes sérieux et les batailles c'était des vraies batailles un pas des batailles on fait semblant de se tirer dessus c'était des vraies batailles avec des explosions avec des enjeux qui étaient sérieux où les héros à pouvait risquer même la mort pouvait même risquer la mort et je vois dans certains il y avait même des morts dans ces séries parfois et ça ne traumatisait pas pour autant voilà et franchement le revoir aujourd'hui c'est un véritable bouffée de nostalgie pour ce qui concerne parce que je me dis qu'on a grandi avec ces séries là et je veux dire des fois je dis merci d'avoir grandi dans les années 80 et alors il y a beaucoup qui n'aimait pas il y a beaucoup je vous dis ça c'est une série qui n'a pas vraiment cartonné en France faut vraiment rentrer dans le délire mais je trouve que c'est bien fait le les maquettes des vaisseaux tout ça leur représentation le temps ça a dû prendre parce que pour refaire pour représenter les bases les planètes tout ça ça se passe d'ailleurs dans le système solaire donc voilà c'est assez intéressant de voir un peu de jouer comme ça avec les planètes ça se passe en le plus je crois en l'an 2999 très loin dans le passé on apprend qu'il ya une ancienne guerre spatiale qui fait qu'aujourd'hui la terre est un petit peu gouvernée par par une espèce de consortium militaire aux militaro diplomatique qui s'appelle le european défense et qui est chargé de défendre les terriens et bien sûr l'encontre l'empire uranore qui arrive bref et voilà c'est en plus un très bel objet moi j'ai bien aimé j'aime bien ce truc ça se comporte comme ça deux dvd deux dvd voyez comme deux dvd de 4 4 de 24 épisodes ça fait à peu près vingt cinq minutes chacun donc ça fait à peu près 110 ouais ça fait à peu près 10 heures si vous voulez tous les regarder du nitrate et bien vous avez pour 10 heures et franchement à chaque épisode on ne s'ennuie pas on ne s'ennuie pas tellement l'aventure est captivante je viens de revoir d'ailleurs là les cinq premiers épisodes et franchement autant les dvd il ya un espèce de trou noir il ya des batailles il ya des histoires à protéger la terre avec des missiles avec des missiles avec ça c'est voilà il ya des idées qui sont incroyables dedans et et il ya un très bon rythme d'ailleurs je mettrai je voterai pour ceux qui veulent s'intéresser alors ils sont là dessus ils sont en coffret mais je mettrai le lien en description car je l'ai retrouvé aussi sur youtube donc vous verrez donc vous pourrez regarder la série depuis ma chaîne donc les tout en intégralité les 24 épisodes je mettrai le lien en description ne me remercie pas c'est cadeau et donc donc oui c'est vraiment un classique à posséder pour ceux qui ont grandi comme moi à redécouvrir un petit peu parce que voilà c'est très bien c'est bien aussi de redécouvrir des séries qu'on a vu qu'on était enfant de redécouvrir quand on était plus jeune alors des fois c'est un peu je vous dise des fois c'est un peu un petit peu de la déception mais non au contraire j'ai envie de dire c'est c'est assez universel et j'ai envie de dire faites découvrir ça aussi à vos enfants à vos propres enfants ça les changera un petit peu de toutes les séries que l'on voit aujourd'hui aujourd'hui je cite pas non ou alors des films qu'on voit qui passent actuellement au cinéma et certains dinosaures commencent à avoir une une overdose de ce truc franchement là c'est fin et pour une série pour des enfants ben je trouve que oui il ya un côté un petit peu sombre un petit peu le truc voilà c'est c'est pas mal un petit peu là et à l'époque on nous prenait vraiment j'aimerais pas dire pour des adultes mais on nous faisait réfléchir sur des vrais thèmes des vraies valeurs des nous faisait voilà d'héroïsme de commandement qu'est ce que c'est qu'une équipe voilà la discipline hiérarchie tout ça pour les missions et franchement chaque mission qui se trouve là dedans vous allez kiffer je vous le dis vous allez kiffer et même les jeunes qui vont découvrir cette série qui ne la connaissent pas allez voir tout de suite les 24 épisodes vous allez voir ce que c'est qu'une vraie série réalisée par un champion de l'animé qui est monsieur konagai je crois qu'il est décédé ailleurs mais c'est un très grand franchement c'est du très c'est du très donc voilà bomber x excellente série de sf des années 80 la vf alors j'ai qu'un seul regret c'est que ce j'ai là par contre j'ai acheté le coffret est simple mais même dans le celui remasterisé il n'y a pas il n'y a pas la possibilité de choisir la vo ça c'est dommage bon la vf n'est pas tout à fait pourri c'est une vieille des années 80 ça passe le texte était bien écrit c'est même très très bien écrit sans faute de français sans faute d'accord ça c'est un plaisir à l'oreille aussi et puis il n'y a pas de 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 doux un petit peu de faussettes ou des choses comme ça c'est c'est très très bon et puis on se prend à l'histoire si on rentre un petit peu dans le délire d'ailleurs les marionnettes sont très bien animés alors les sandabirds que j'aimais ou j'aimais aussi les sandabirds mais voilà on voyait animé par les par le haut donc on voyait les fils des années 60 là les marionnettes sont animés animés par le bas donc quelque part on voit moins les fils par contre c'est filmé en plan moyen et c'est vrai que c'est un autre défaut mais mais voilà c'est moindre et puis c'est un enchaînement de plans qui font oublier je veux dire on arrive même à oublier la marionnette pour se concentrer sur l'action et de l'action oui il y en a il y a de l'action et et c'est très bien fait c'est très bien monté c'est dommage que sur le dette malheureusement on peut pas trouver des extraits du making of parce que j'aurais bien les regarder c'est vraiment rares à trouver vraiment se proposer un peu j'ai pas j'ai pas réussi à trouver même sur sur internet normal j'ai pas pas trouver si vous arrivez à trouver du making of regardez parce que par exemple voilà c'est très mal ça doit être bien savoir comment ils ont fait comme on se doute quand on regarde les vaisseaux ils ont dû faire bouger le décor et puis voilà avec des tiges comme ça comme ils ont fait d'ailleurs un peu dans les tout premiers star wars avant que ils inondent la saga de cgi donc c'était vraiment à l'ancienne et franchement ça c'est vraiment c'est vraiment très très bon au point de vue de l'histoire aussi il ya aussi un rapport à la mort il ya aussi un rapport à la psychologie on parle de pouvoirs psionique et voilà des enjeux de guerre destruction ça c'est des thèmes qui sont absolument fondamentaux aujourd'hui et franchement ça passe de belles petites soirées et même pour se regarder au lit si vous avez un petit lecteur de dvd comme ça ben regardez bomber x de monsieur go nagai fait découvrir ça à vos enfants et puis je m'intéresse aux nouvelles générations découvrez ça aussi parce que voilà c'est c'est du très très bon ça a été injustement malheureusement peu diffusé ensuite parce que ça pas très bien marché je vous le dis à l'époque ça il ya eu des gens comme moi qui ont aimé d'autres qui ont passé un peu différent et c'est dommage je pense que cette série d'ailleurs mais à part tout je vous dis en angleterre ça super bien cartonné et voilà c'est mon encore le très peu et c'est ça qui est dommage alors que c'est une excellente série si vous aimez l'animation japonaise si vous aimez ce genre de style vous allez vous vous allez vraiment on se prend au jeu on se prend au jeu moi je vous dis à l'époque ce qui me faisait moi c'était le côté c'était les marionnettes évidemment moi c'était pour ça que je regardais parce que je kiffais de posséder les marionnettes et puis aussi des véhicules quoi et puis l'espèce de gros de gros méca que ça c'est normal donc on s'y prend au jeu on s'y croit et puis l'histoire est vraiment très bien écrite et très bien fait franchement il n'y a pas de problème avec cette série alors je vais retrouver sur anim store via le site de la fnac je vous dis ça peut les voir aussi en intégralité sur youtube le lien dans la description si vous voulez suivre la série sur ce mes amis et bien je vous souhaite bonne soirée bonne journée et puis aller au cinéma voyez des films alors c'est pas le goût comme je vous ai dit de voir des films voir une quantité de films pour aussi les films voir un film qui vous plaît et puis passer du tout temps dessus moi je vais bientôt aller voir un film au cinéma qui s'appelle peut-être à lui ce sera mon prochain la prochaine sortie au cinéma j'aurais si quoi ça m'intéresse pas des masses je vous ai dit moi c'est cela délire le cirque sur disney plus franchement je me suis endormi dessus parce qu'à soupir tellement l'action est vraiment d'un dynamisme bout et je vous dis j'ai fallu que je me réveille avec les cinq premiers épisodes de bomber x ça veut tout dire ça veut tout dire on est dans une époque où maintenant on a des produits standardisés qui ne prennent plus de risques comme à l'époque je vous souhaite donc de regarder cette série soit en coffret ou soit en sur youtube dites moi ce que vous en avez pensé si vous aimez si vous avez grandi avec cette série vous aussi si vous êtes aussi un enfant des années 80 si vous aviez quoi en 83 si vous avez moi j'avais 9 9 10 ans la gamin si on peut changer nos souvenirs vous avez le droit de ne pas aimer aussi vous n'avez pas vous avez le droit aussi de ne pas entrer dans ce délire on en discute dans le respect dont on débat tranquillement moi je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo